Et salut tout le monde, c'est OVR2, on se retrouve pour la vidéo des 1000 abonnés, enfin non, je l'ai fait avec un peu de retard, mais j'avais un peu le trac tout ça, vous voyez, mais bon c'est bon, elle est là, enfin. Vous invitez 9 donc à poser une question sur la vidéo pour la prix fact, ça nous fait 0,89% des gens qui ont posé une question. Bon, putain, c'est pas beaucoup, mais je m'y attendais un petit peu quoi. Bon, cette vidéo sera plutôt simple, écoutez, c'est toujours gênant un peu de raconter des choses sur soi, bon il n'y a pas tant que ça, mais ça me fait quand même un petit peu quelque chose quoi, voilà. Alors on commence par la première question donc de Fanatic Gamer qui me demande donc si j'escape, si j'ai la Xbox One et si je peux faire une vidéo avec lui, continue, tu gères. C'est surtout ça que j'en tiens, alors oui j'escape, je ne sers que de ça, je ne suis pas très adepte de TeamSpeak, le principe est sympa, mais je pense que c'est sympa à haut niveau en fait. Et vu que je ne fais pas de compét, je ne fais rien du tout, moi je joue pour le fun souvent, donc ça va être soit maufrangin, soit des potes, bon, voilà, moi je reste à une utilisation plutôt simple. Alors la Xbox, non, je n'en ai jamais eu, depuis que je suis gamin, j'ai eu que des Playstation, si papa et maman ont été un peu plus riches, peut-être que j'aurais eu les deux, ben deux bâtards. Faire une vidéo avec moi, pourquoi pas, ça fait un bout de temps que je me demande si jamais je ne devrais pas faire quand même des vidéos avec des abonnés, mais comme petite communauté, voici que je trouve le jeu sur lequel faire cette petite vidéo, quel qu'il soit en fin de compte, parce qu'il faut que ça convienne à tout le monde, mais c'est à mettre en place en effet, et bon, ça je le ferai dans le temps. Ensuite, deuxième question de Tanguy1079, d'où vient ton surnom de joueur Overdose et dans quelle ville habites-tu ? Alors le surnom Overdose, en fait, il est bête et méchant, il n'a vraiment aucune signification réelle pour moi, mais il date quand même d'un petit peu longtemps, c'est quand j'avais 15 ans, j'étais un joueur de Dofus. Écoutez, figurez-vous que, ouais, j'ai été dans le côté obscur de la force. Et il y avait cette build qui s'appelait Overdose, correctement écrit, et je trouvais ce mot, juste le mot en lui-même, vraiment trop stylé. Et à partir de là, j'ai changé le nom de tous les personnages, et pour tous les jeux qui ont suivi, ça a été Overdose, donc voilà, ça fait quasiment 10 ans que j'utilise ce pseudo. Pour la ville, j'habite actuellement près de Laval, en Mayenne, et je vais dans pas si longtemps, donc dans quelques mois, redéménager pour aller dans Laval, puisque j'ai changé mon corps de boulot, et du coup, il faut que je me rapproche, et en plus, là-bas, il y a la fibre optique, et les gars, ça va donner. Troisième question d'AngelStriker, qui me dit, j'ai porté bientôt 1000 abonnés, donc, bah, écoute, Angel, c'est atteint, hein, quel est ton setup, peux-tu en faire une vidéo ? Alors, je vais pas en parler dans cette vidéo-ci, parce que, déjà, mon setup, c'est de la merde, hein, écoute. Et en plus, j'ai déjà fait une vidéo d'un setup, donc la vidéo, elle date de l'année dernière, et figurez-vous qu'il n'a pas changé, alors, non pas parce que j'ai tellement une config OP que je peux me permettre de la garder quelque temps, non, parce que j'ai pas de YouTube modèle, moi, hein, je peux pas tout changer comme ça. Bah, si vous voulez faire un don pour que j'achète un nouveau processeur, hein, je dis pas non, non. Quatrième question de Serge Bousset, qui est, est-ce que tu feras d'autres jeux ? Alors, c'est un petit peu comme la config, faire d'autres jeux, donc, soit, ça veut dire faire des jeux gratuits, et donc, bon, voilà, j'ai pas de problème, mais donc, du coup, c'est du contenu, peut-être, un peu moins enrichissant, ou alors, ça implique d'acheter les jeux, et donc, pour ça, il faut de la monnaie, et j'en ai toujours pas, du moins, non, c'est limité, quand même. Mais, je te laisse répondre en commentaire, mon petit Serge, quand tu dis d'autres jeux, auxquels tu penses, parce qu'en fonction de ce que c'est, bon, écoutez, j'ai Horizon Zero Dawn, là, qui traîne, vu que je l'ai platiné, j'en ai plus trop d'utilité, j'y joue même plus, à vrai dire, donc, bah, pourquoi pas le revendre, changer de jeu, si il y a un jeu qui plaît à la communauté, bah, écoutez, moi, ça me dérange vraiment pas de le faire, quoi. Alors, cinquième question, de Marc Aurel Durand, donc, qui n'est pas, tout à fait une question, il y a un petit peu de dialogue avec, alors, je sais que je regarde presque jamais tes vidéos, mais je dois dire, sans me vendre, évidemment, que quand tu avais 15 abonnés, et que tu faisais des vidéos, pour bien débuter sur Fallout 4, je savais que tu aurais au moins 1000 abonnés, un jour ou l'autre, car ta chaîne n'avait vraiment pas l'air d'être une chaîne débutante. Détends-toi, mon gars. Bref, sinon, j'aimerais juste savoir si tu feras des vidéos sur Vendredi 13, le jeu vidéo Micro Machine, ou The Ecapist 2, quand ils sortiront. Alors, ça va être très très bref, je n'ai eu vent d'aucun de ces jeux. Alors, d'habitude, je suis plutôt bien informé sur la sortie des jeux vidéo, là, je dois dire que j'évite de trop loin de m'informer, parce que je dois préparer un déménagement, il faut que j'essaie de changer ma config actuelle, donc, du coup, j'essaie d'économiser un max d'argent. Donc, c'est vrai que pour ne pas me tenter, je ne regarde pas trop les actus, tout ça, ça m'évite, en fait, une bonne déception. Déjà, j'ai fait un sacré effort pour Horizon Zero Dawn, et pas Zero Dawn, comme on entend à la radio ou à la télé, de con. Mais à voir s'il y a en gros vendeur, je ne peux pas éventuellement m'acheter un de ces jeux. Et d'ailleurs, j'irai les checker juste après avoir tourné cette vidéo, parce que du coup, c'est vrai que j'ai lu vos commentaires, mais je n'ai pas non plus ligne par ligne, donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas vendre tous les détails, enfin, je me les essuie gardés, en fait, pour le tournage de cette vidéo-là. Mais donc, tu as ta réponse, je pense, à peu près. Sixième question d'EnzoGamer. Tu feras le prochain Fallout, et est-ce que tu es un animal de compagnie, si oui, lequel ? Je t'ai connu grâce à Fallout 4, merci, et Goodgame, pour les pratiquement mille abos. Alors, s'il y a un prochain Fallout, bien entendu, que je l'achèterai, c'est obligé. Quand je vois la réussite de Fallout 4, qui est mon premier jeu, enfin, qui est mon premier Fallout, en fin de compte, vu comment j'ai surkiffé sa race, mon gars, je suis obligé de passer sur le prochain. D'ailleurs, j'espère que le prochain, ils intégreront un multijoueur, parce que ça serait, imagine la folie. Donc, bon, pour ce qu'on va faire dans nos colonies, tout ça, allez, tiens, viens d'avoir le café, je te paye une bière, on se fight sur la gueule, on va niquer les corcheurs. Bon, ça peut être sympa. En animal de compagnie, j'en ai, malheureusement, j'en ai 3, c'est 3 putain de chats, 3 FDP, qui me remet la longueur de journée. D'ailleurs, c'est pas impossible que, des fois, j'essaie de le cacher, mais dans certaines vidéos, des fois, on entend, je fais des réductions de son, en fait, c'est vraiment très localisé. Mais, des fois, je suis obligé de baisser le son, parce que j'ai rien des chats qui a braillé dans le couloir. Et du coup, ça me rue de ma vidéo, mais vu que j'étais parti sur un truc important, j'ai pas pu couper. Mais si vous vous demandez à quoi ça ressemble, enfin, quoi il ressemble, Je vais vous les montrer, c'est parti. Voici Moumousse. Et coucou. Oh, t'es belle. Ensuite, on a Lilou, deuxième petit chat de gouttière, comme sa copine de tout à l'heure. Trop chute, celle-là. Et voici Pépère, un petit main-coune plutôt pas sage, qui passe sa vie à brailler. Un petit bâtard. Tu vas faire, là. Et puis, sinon, merci pour ton goût de game. Donc, mi-gabo, ça y est, ils sont atteints. Septième question de Melchior, qui me demande simplement quel âge. Alors, à votre avis, quel âge peux avoir, selon vous ? Petit bâtard plutôt bien taillé, écoutez. Bon, moi, ça va. Un petit mètre 90 qui donne encore l'impression d'être encore plus viril, vous voyez. Mais je vais avoir 24 ans, seulement le dîner. C'est tout. Huitième question avec... Je m'excuse d'avance pour la prononciation. Elvin, je dirais. En fait, Elvin, Elvin. Alors, Borou... Borou... Borououououé... Ouais, c'est pas évident. Borououé... Bon. El. Là, El. Est-ce que c'est possible que tu fasses un duo avec d'autres Youtubers dans l'avenir ? Alors ça, j'aimerais énormément, ça me ferait vraiment plaisir, mais quel qu'il soit, d'autres, participez juste avec d'autres, ce qu'ils appellent YouTube, donc du créateur de contenu, YouTubeur quoi. Et donc, le problème c'est que, donc d'office, je ne peux pas aller voir d'autres gros YouTubeurs parce que, simplement, j'attends toujours la réponse de savoir si ça les intéressait. Ah ouais, clairement, ils n'ont pas de temps à perdre avec un gars qui a 1000 abonnés, ça ne sert à rien pour lui, c'est justement, il perdra de l'argent. Mais effectivement, l'idée m'intéresse, après il faut que je trouve des gens qui sont en adéquation avec ce que je fais, avec le matériel possible qu'on utilise, parce que du coup, moi, vu que je n'ai pas un matériel super puissant, par exemple, je ne peux pas faire du H1Z1 et enregistrer correctement derrière, ce n'est pas possible. Mon processeur, il est en PLS, ça souffle à mort, c'est horrible. Effectivement, pour des petits jeux sympas, je ne sais pas, même si c'est sur la Play, ou un truc comme GTA, du LOL, je ne sais pas, tu vois, H1Z1, tu me manques que c'est lui qui recorde. Bon, bah oui, effectivement, je suis complètement d'accord de faire du duo, après, c'est vrai que je ne me suis pas trop penché là-dessus, parce qu'en ce moment, j'ai un rythme de travail qui est plutôt assez hardcore. Donc, bon, mais oui, ça m'intéresserait davantage, moi, de faire des duos avec d'autres YouTubers, qu'ils soient, je pense que c'est intéressant, parce que du coup, lui, il touche ma communauté, du coup, et moi, je touche sa communauté. Ça peut être que enrichissant, et plein de bonnes choses, quoi, je trouve, donc, ouais, à voir, je me pencherai, c'est pareil, il faut que je mette ça dans ma petite idée, c'est des choses à faire. Neuvième et dernière question de Kylian Brassard, qui me demande, salut, tu t'appelles comment et quels sont tes jeux ? Bien joué pour tes 1000 abonnés. Alors, donc, moi, je m'appelle Florian, et voilà. Alors, au niveau des jeux que j'ai, donc, ça dépend desquels tu parles, je suppose que tu parles, je sais pas, en fait, non, tu parles tout confondu, je suis sûr que tu parles tout confondu. On va commencer par le jeu PS4. Black Ops 3, euh, ouais, bah ouais, j'ai ça, moi. À la base, je l'avais acheté pour le mode zombie, mais, je sais pas, il doit avoir deux heures de jeu, le pauvre, il a faim, il est quasiment neuf, mais, bah, non, j'arrive pas, moi, j'arrive pas. Le magnifique Horizon Zero Dawn, donc, euh, qui est quand même plutôt bien correct comme jeu, euh, je l'ai surkiffé. Bon, je l'ai fini il y a déjà un petit moment, hein, mais, euh, vous le connaissez tous. Pas besoin de faire une présentation. Un jeu qui m'a fait arriver vraiment beaucoup trop, trop de fois en retard au boulot, avec des, des nuits de jeu à pas, pas savoir comment faire, des raids à gogo, mais vraiment un jeu sur lequel j'ai passé trop de temps. Alors, celui-ci, je me suis demandé d'abord, est-ce que je le présente, est-ce que je le présente pas, non, attention, maintenant qu'ils ont mes mains. Ah, là, il y a un reflet, c'est pas plus mal, mais bon. No Man's Sky, euh, le jeu qui était le plus prometteur de 2016, je pense, euh, vraiment. Et qui a fait un bide d'inter-sidéral. The Elder Scroll Online, soit Tezo, donc, euh, pareil, un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, mais que j'ai complètement décroché, euh, vu la complexité du jeu à arriver à un certain niveau, ça devient, ça devient vraiment très dur. Après, dans le même temps, j'avais Fallout, euh, j'avais Destiny, il fallait faire un choix, ben, du coup, je l'ai un peu délaissé. Mais c'est un jeu, quand même, qui est vraiment très, très bien. Si vous voulez un jeu où on s'ennuie pas, franchement, avec celui-là, ben, vu la taille des maps, vu les quêtes qu'il y a à faire, et vu les classes qu'on peut créer, euh, avec un truc comme ça, c'est vraiment pas dégueu, hein. Et enfin, bon, je peux pas vous le mettre dans les mains, j'ai GTA, mais il est dématérialisé, donc il est sur la Play Direct, euh, mais bon, voilà, quoi. En jeu sur ordi, donc, je vais avoir, euh, Fallout, je vais avoir, euh, Diablo 3, j'ai LOL. Je joue toujours au petit jeu que j'ai présenté il y a pas si longtemps, Clicker Hero, j'ai pas arrêté, ce jeu, c'est une dinguerie. D'ailleurs, c'est pas impossible que je refasse une vidéo dessus, euh, pour montrer un peu l'évolution que ça peut avoir, en fait, plusieurs mois après. Mais voilà, globalement, ce sont ces jeux auxquels je joue, donc je joue, et H1Z1 aussi, hein, pourtant, H1Z1, parce que, ben, voilà, je le p***. Donc, moi, je joue principalement, donc, je rejoue un peu à Fallout, mais sur PC, parce que, du coup, j'ai plus de mode que sur la console. Je joue beaucoup H1Z1 avec mon frangin, donc, Clicker Hero, ben, pff, le jour, en fait. Et, euh, ben, c'est tout, en ce moment, ça se résume à ça. Eh bien, voilà, on a fait le tour de toutes les questions, ça m'aura fait vachement plaisir d'en parler. S'il y a des choses qui n'a pas été demandées, que je n'ai pas dites, vous estimez que ça n'a pas été bien correctement répondu. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire une petite question, un truc comme ça. Bon, je me ferais un plaisir d'y répondre, parce que, donc, vous avez remarqué que la vidéo précédente, je n'ai répondu à aucun commentaire, ce n'est pas pour rien, hein, parce que... Ceux qui connaissent un peu la chaîne savent que je réponde à 95% des commentaires. Et bon, je réponds quasiment toujours, je peux encore, donc je le fais. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un épisode, d'ailleurs, sur Fallout, là, que je vous ai préparé. Ça fait une petite semaine que je suis dessus. Ça commence... Il est temps qu'il sorte, celui-là. Sur ce, je vous dis ciao, tout le monde. Peace.